Vous êtes dans l'analyse de retour sur ce plateau pour tâter l'actualité. Je reviens là-dessus. Au conseil des ministres, aujourd'hui, l'annonce a été faite justement par le gouvernement de Kassori-Fofana. Bientôt la baisse du prix du carburant à 9500 à la pompe. Pour vous, aujourd'hui, au-delà de cette réaction sur le coût du panier de la ménagère, est-ce qu'il va y avoir justement d'autres répercussions en termes économiques dans le pays ? Absolument. Vous savez, c'est le pouvoir d'achat qui va augmenter d'une manière plus ou moins intéressante, même si ce n'est pas grand-chose. Je vous dis, en économie, toute augmentation a un impact, toute diminution a un impact. On ne va pas chanter cette baisse comme étant une baisse significative. C'est un effort qui est fait pour soulager un peu la population. Et je pense que c'est un petit effort, mais un petit effort qui aura certainement une incidence, en tout cas sur le quotidien de nos compatriotes, même si ça ne résout pas nos problèmes économiques. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui réagissent sur la plateforme, disant justement que 500 francs est un signifiant dans le portefeuille en Guinée ? Moi, c'est juriste, mais quand j'étais étudiant, on a eu un cours de finance publique. Le prof me disait en finance publique, en termes de dépenses et de recettes, s'il y a diminution, quel que soit le montant de la diminution, ça a un impact économique. Donc, en termes de finance publique, en termes de budget de l'État, en termes de recettes, en termes de dépenses, croyez-moi, ça a un impact sur le pouvoir d'achat. Alors, si on devait qualifier économiquement la diminution, c'est-à-dire qu'on a augmenté le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat augmente quand vous faites une économie sur ce que vous dépensez. Vous, M. Traoré, si vous deviez mettre 10 litres de carburant dans votre véhicule et que vous payez 100 000, prochainement, vous payerez 95 000. Ça vous fait 5 000 francs d'économie. Je pense que ça a un impact sur le coût du pouvoir d'achat. Alors, quelle analyse sur cette autre réaction ? C'est une opération de séduction du gouvernement Kassori-Fofana, qui fait face à beaucoup de crises aujourd'hui dans le pays. Je pense que dans tout pays normal, il y a de la responsabilité du gouvernement de travailler à la satisfaction des besoins de sa population. Si la diminution du prix du carburant, petit soit-il, peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, ma foi, c'est une situation qu'il faut saluer et arrêter toute autre considération. Vous savez, Karl Marx disait que l'économie est la déterminante en dernière instance. Tout est rattaché à l'économie. Vous avez des difficultés, c'est quand vous avez une économie insuffisante. Je pense qu'il faut revoir le débat à un niveau d'analyse intellectuelle et rester dans la logique économique que de voir autre impact politique. Est-ce que cela ne sonne pas un peu plus vrai quand on dit, quand on sait bien, dans ce pays aujourd'hui, le gouvernement fait face à la crise des enseignants, mais aussi à l'effort social qui s'ajoute à cette danse ? Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que c'est une façon pour Sœur Kassori et son équipe de séduire ? Ça ne change pas la misère du dinayant, de toute façon. 500 francs, ça ne change pas la misère du dinayant, mais ça augmente le pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça la vérité. Ça ne change pas la misère du dinayant. De toute façon, nous vivons ce que nous vivons dans notre pays. Nous connaissons notre situation économique. Pour vous, il faut applaudir la mesure avec deux doigts ? Non, je pense que c'est une mesure qui est simplement salutaire, qui n'est pas à applaudir, parce que ce qu'il fait... Si c'était un cadeau, on pouvait comprendre, mais ce n'est pas un cadeau. Le citoyen lambda payera de sa poche le carburant. Donc je suis désolé. En termes d'analyse, c'est une justice sociale. Voilà, parce que vous savez, le mouvement des Gilets jaunes en France, on a augmenté le prix du carburant de 0,50 euros. Et vous avez vu la réaction en France, dans toutes les villes de France. Les manifestations des Gilets jaunes ont complètement... Qui a même pris de l'ampleur aujourd'hui dans le monde de partout, qui a devenu un mouvement international. Absolument, parce qu'on a augmenté de 0,50 euros le prix du carburant. Et je pense que quand on diminue le prix du carburant, ce n'est pas un cadeau, c'est une justice sociale. Et au moment où nous sommes, il est très important de travailler à l'équilibre économique, en passant par la justice sociale en termes économiques. Le FMI valide le programme économique de la Guinée à travers son conseiller d'administration à Washington. C'est un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances qui l'annonce. Dans ce communiqué, le ministre souligne les efforts de la réforme économique engagée par le gouvernement du professeur Alpha Kondi, ainsi que le peuple de Guinée. A noté que la Guinée va directement bénéficier d'une enveloppe de 23 millions de dollars. Voilà, cette annonce aujourd'hui, ce communiqué justement qui a été publié par le ministère de l'Économie et des Finances. Une réaction là-dessus, 23 millions de dollars. Est-ce que vous pensez que c'est le fruit des efforts consentis par le gouvernement guinéen dans le sens justement de respecter les différents programmes du FMI ? Oui, je pense que c'est le résultat de la réforme économique engagée par notre gouvernement depuis l'annulation de la dette de la Guinée en 2014, je crois, par le FMI. Et vous savez que le FMI, c'est le FMI, c'est le FMI, c'est le FMI international. En termes économiques, c'est l'institution qui supervise les relations économiques internationales. Et quand le FMI dit que vous gérez bien, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Le FMI est une institution de finances internationales constituée d'experts compétents et qualifiés et qui ont un travail technique. Il y a des missions d'évaluation régulières qui viennent au ministère de l'Économie et des Finances. Vous avez l'impression que le FMI a brandi, disons, un tableau vraiment réalisant de la gouvernance en Guinée ? Oui, ça veut dire que nos finances publiques sont bien gérées. Vous savez, ce n'est pas de la politique politicienne. Quand le FMI évalue un programme, le FMI a des critères d'évaluation. D'accord ? Et ces critères d'évaluation, s'ils ne sont pas remplis, ils vous disent, attention, vous ne gérez pas bien, l'inflation est énorme, la fiscalité n'est pas maîtrisée, l'économie, les dépenses publiques augmentent et les recettes diminuent. Donc, il y a toute une panoplie de critères économiques à respecter par un gouvernement pour que le FMI et la Banque mondiale vous disent que vous gérez bien votre économie. Et quand ce n'est pas le cas, les experts vous disent clairement les choses et vous font des recommandations. De mon point de vue, le fait que la Guinée ait validé ce programme-là, ça permet à notre économie directement de bénéficier de 23 millions de dollars. Ils avaient suivi les conseils d'administration du FMI à Washington, et ça s'est tenu à Washington, aussi à l'institution, où ils ont évalué le programme avec les cadres du ministère de l'économie et des finances, ainsi que celui de la Banque centrale et du budget. Je pense qu'à ce niveau-là, le programme que nous avons avec le FMI et la Banque mondiale, est un programme en bonne voie et les performances économiques de la Guinée sont à saluer. Et vous avez suivi le communiqué du ministère, c'est aussi le sacrifice consenti par le peuple de Guinée pour supporter le coût, justement, de ces réformes économiques. Alors, cette réaction rapidement, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Il y a risque de peau de vin des experts qui arrivent au pays pour l'évaluation ? Je suis désolé, ce n'est pas possible. Les institutions... Qu'est-ce qui vous rend si confiant ? Oui, parce que je connais un peu... J'ai fait économie politique aussi dans les cours que j'ai validés à l'université. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de politique économique internationale, je pense que les consultants, les experts qui viennent, sont dotés d'une expertise technique. Il n'y a pas de mensonge dans cela. Soit vous faites correctement les choses, on vous déclare aptes... On parle de peau de vin, là. Oui, mais écoutez, ces gens-là sont... Je ne dirais pas qu'ils sont incorruptibles, mais ces gens-là ont un niveau de vie et de compétence qui ne leur permet pas de tomber si bas. Parce qu'ils sont très bien payés. Et ils sont à Washington, vous imaginez, c'est la capitale des États-Unis. Ils sont dans le confort matériel et institutionnel. Ils voyagent tout le temps. Et je pense que quand ils viennent évaluer, ils viennent évaluer avec objectivité. Les critères d'objectivité prévalent. Et je pense que quand c'est le FMI qui dit que vous gérez bien, ça vous ouvre les portes du financement international. D'ailleurs, j'ai vu dans le communiqué que le PNDES, le Programme national de développement stratégique de la Guinée, qui s'étale de 2016 à 2020, ce financement est inclus dans ce programme. Et aujourd'hui, la Guinée a un programme pour une première fois, sur une courte durée de 4 ans, jusqu'en 2020. On sait ce que le gouvernement guinéen va faire en 2019, en 2020, en 2021 et en 2022. Donc, c'est une première. C'est pourquoi il faut féliciter la ministre de la Coopération internationale, Mme Mamakani Diallo, le ministre de l'Économie. On l'a changé, mais... Elle est toujours à la coopération internationale. On a créé un autre ministère d'intégration africaine qui est dirigé par une autre femme. Mais la coopération internationale est toujours... Donc, il y a un programme stratégique avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Coopération internationale, la Banque centrale, et le Trésor. Et je pense qu'il ne faut pas occulter le fait que les institutions de Bretton Woods, ce sont les garants de la sécurité dans les relations économiques. Pour vous, 23 millions de dollars, finalement, est-ce... C'est une enveloppe supplémentaire. Quand on connaît qu'après l'annulation de la dette, je rappelle que quand le président Alphacondé venait au pouvoir, la Guinée n'avait pas de relation avec le FMI pour des raisons que vous connaissiez. Nous étions vraiment dans une situation exécrable avec le coup d'État de la junte. Et la Guinée est rentrée avec un programme des pays pauvres très endettés avec le Fonds monétaire international. et ce qui a permis à la Guinée d'épuiser le programme et de bénéficier de l'allègement de sa dette à hauteur de 2 milliards de dollars. Donc, on a annulé notre dette extérieure vis-à-vis de nos créanciers, notamment le Club de Paris et les autres pays membres du système de Bretton Woods. Donc, la Guinée, aujourd'hui, est un pays qui est crédible de par la gestion de son système économique. Et donc, ça ouvre la porte à des financements de ces partenaires-là. Alors, quelle analyse faites-vous entre l'obtention, disons, de ce financement par rapport à la gestion aux réformes engagées du côté finance publique et par rapport, justement, au citoyen lambda qui se bat tous les jours par rapport au panier de la ménagère ? La complexité du système financier, c'est quoi ? C'est que les réformes n'ont pas un impact immédiat sur le panier de la ménagère. C'est ça, la difficulté. Les réformes structurelles, parce que ce sont des réformes structurelles. Les réformes structurelles, en termes économiques, prennent en marche les institutions chargées d'exécuter le budget. L'orthodoxie budgétaire, le respect de la procédure budgétaire par rapport au volet dépenses et recettes du budget de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une amélioration dans la gestion budgétaire. C'est de cela qu'il est question. Maintenant, l'impact réel sur le panier de la ménagère, cela prend du temps. Ça dépend de votre revenu. Et vous voyez que ceux qui ont un revenu supérieur, justement à d'autres, ressentent en tout cas une amélioration justement de leur pouvoir d'achat. Je rappelle que le pouvoir d'achat a augmenté. Aujourd'hui, avec 5 000 francs, vous pouvez quand même acheter un plat de riz. Ce qui n'était pas possible il y a un peu très longtemps. Donc aujourd'hui, quand vous prenez également le franc guinéen, on a aujourd'hui des billets de 5 000, de 1 000, de 500. Et quand vous prenez la valeur monétaire, c'est consommé à partir de 500. On tend petit à petit à la valorisation de la capacité financière de l'État, mais également au relèvement du pouvoir d'achat du citoyen lambda. Donc en termes d'impact réel sur le pouvoir d'achat du citoyen lambda, cela prend du temps. Les réformes structurelles d'abord, ensuite on aura un impact général sur le pouvoir d'achat du citoyen lambda. Vous êtes chez vous, vous nous suivez sur la télé du XXIe siècle. Mesdames et messieurs, nous allons marquer la dernière pause juste après. Nous continuons cette émission précédemment, charlie- medidas